Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons nous rappeler les différentes façons d'écrire le son O. En effet, il y a différentes façons, différents graphèmes qui permettent d'écrire le son O. Je rappelle qu'un graphème peut être composé d'une seule lettre ou de plusieurs lettres. Un graphème correspond à un son. Bien, pour le son O, il peut être écrit avec la lettre O. C'est le premier graphème. Comme par exemple dans le mot moto, où nous pouvons voir qu'il y a deux fois le son O écrit avec la lettre O. Mais nous avons vu également que le son O peut s'écrire avec les lettres A et U. En effet, le A suivi du U, ces deux lettres ensemble, font le son O. Comme par exemple dans le mot taupe. Et puis, nous avons vu une dernière façon d'écrire le son O, un dernier graphème. Ce graphème est composé de la lettre E suivie de la lettre A et de la lettre U. E, A, U, ces lettres lorsqu'elles sont ensemble, font le son O, comme dans le mot chapeau. Maintenant, vous vous souvenez bien de toutes les manières, toutes les façons d'écrire le son O. Avec la lettre O, comme dans moto. Ou bien avec les lettres A, U, comme dans le mot taupe. Ou pour finir, avec les lettres E, A, U, comme dans le mot chapeau. A bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501